Et c'est là, quand j'étais au mon foyer, que j'ai dit, mais qu'est-ce que tu vas faire comme travail, j'aurais aimé faire quelque chose, c'est-à-dire que j'ai composé des chansons qui ne parlaient pas de religion, mais qui ne contredisaient pas la Bible, comme la liberté, l'argent fait par le bonheur, etc., etc., la brièveté de la vie, je me suis dit, peut-être qu'avec ça, je vais pouvoir devenir chanteur, et puis me faire connaître, et puis après pouvoir parler de l'Évangile, je rêvais un peu, parce que j'étais jeune, et je ne savais pas trop comment c'était le milieu, après je m'en suis aperçu, alors j'ai fait quelques essais comme ça, et puis je suis devenu chanteur de rue, parce que je ne me sentais pas à l'aise avec eux, je ne me sentais pas à l'aise, parce qu'ils avaient un état d'esprit que je n'aimais pas, donc j'ai dit, tu vas chanter dans la rue, et puis c'est eux qui viennent me chercher, six mois, et c'est arrivé quelques fois, une fois, il y a un animateur qui est venu me chercher, et il m'a invité, et puis je n'ai pas voulu lui serrer la main, parce que je ne le sentais pas, donc il ne m'a pas invité dans son émission, parce qu'il trouvait que je n'étais pas gentil, mais je ne voulais pas être faire trop copain avec eux, parce que je sentais quelque chose qui n'allait pas, et alors si vous ne faites pas ce qu'il faut dans ce milieu-là, vous êtes jeté, que vous ayez du talent, je ne dis pas ça pour dire que moi j'ai du talent, je veux dire, mais même si vous avez du talent, si quelqu'un a du talent, s'il ne fait pas ce qu'il faut, il sera jeté, parce que des gens qui ont du talent, il y en a plein, il y en a plein qui ont de très belles voix, ce n'est pas pour ça qu'ils vont devenir cèdres, si vous voulez vivre pour le monde, il faut faire comme le monde, et là ils vous accepteront, et encore, ce n'est pas sûr, parce qu'il faut une sélection, souvent c'est copain, c'est copinage, c'est avec la famille, c'est si tu couches ou si tu ne couches pas, ça marche comme ça le show business, en partie, je ne l'ai pas tout le temps, mais en partie, donc c'est très difficile, ce n'était pas pour moi, ce n'était pas mon truc, je l'ai laissé tomber, mais j'ai fait des essais, parce que je ne savais pas, donc ça m'a permis de rencontrer des gens, et de voir un peu comment ils étaient, et j'ai fait un peu, j'ai rencontré des gens, je ne voudrais pas qu'ils s'étaient, mais c'est un véritable escro, ce monsieur, je me suis fait escroquer, dans le milieu du show business, une fois j'avais fait une chanson, et le gars a voulu la modifier, tout ça, et je suis allé dans le studio, et même pas que j'aille au studio d'ailleurs, il m'a fait signer un papier, pour l'assassin, et après, quand il arrivait devant chez moi, il me donnait un autre papier, mais il était vide ce papier, moi je lui ai fait confiance, il m'a dit signe-la, j'ai signé, c'était à bout le pourpoint, donc je n'ai pas eu le temps de réfléchir, et après quand on est revenu à l'assassin pour clôturer le dossier, il avait changé les pourcentages, c'est-à-dire que tout d'un coup, moi j'avais moins de pourcent à gagner que ce que j'avais dans le papier initial que j'avais signé, il avait trafiqué les trucs, donc moi après j'ai refusé de signer le reste, j'ai dit, ça ne va pas, et puis je me fais escroquer, et après je ne l'ai plus jamais revenu, quand je l'ai téléphoné, il m'a lancé de me mettre au tribunal, imaginez, l'escroc qui menace de me mettre au tribunal, bon j'ai laissé tomber, c'est une chanson qui pour moi n'était pas importante, donc elle m'était servie juste pour passer dans l'église, mais bon je ne dis pas ce que c'est, je n'ai pas envie, mais voilà, c'est ça le milieu du show, et l'autre animateur, lui il m'avait demandé des CD pour les vendre, et je lui ai dit, je s'en donnerai une partie, il ne m'a jamais rendu les CD, une fois je voulais donner des CD à quelqu'un, parce qu'il ne me les avait pas payés, je lui avais donné, je lui avais mis en dépôt, c'est lui qui les gardait, et s'il l'a vendé, il me donnait une partie des bénéfices, et finalement, il m'en a donné une fois, je crois, les bénéfices, une partie, mais tous les autres CD, je ne les ai jamais rendus, et une fois j'ai voulu en donner un gratuit à quelqu'un, il n'a pas voulu, et c'était mes CD, et il ne voulait pas me les rendre pour que j'en donne un gratuit à quelqu'un, un véritable escroc, voilà, un animateur de radio, et je me souviens une fois, j'étais dans une station de radio, je vais montrer comment ça marche, une station de radio, alors je parlais d'abord d'une station de radio, c'était Radio France Toulouse, c'est pas rien comme station, c'est pas une station Radio France Toulouse, et il y a un animateur, il me fait passer à la radio, et je chante, et puis c'était en direct, l'ambition était en direct, et puis à un moment donné, il y avait une pause, il passait autre chose, et, oui, alors juste avant la pause, il dit comme ça, je, quelqu'un a téléphoné, parce que les auditeurs pouvaient téléphoner dans l'émission, en direct, il dit, on vous a téléphoné, on a téléphoné, on trouve que vous avez une belle voix, que vous êtes sympathique, quelque chose comme ça, et je vous passerai la communication, voilà, après, voilà, et puis, quand il y a eu une pause, j'ai dit à l'animateur, bon, il faut que j'aille téléphoner à la personne qui a appelé, pour que je lui parle, il me dit, mais c'était pas vrai, c'était pas vrai, alors, voilà, voilà le showbiz, comment ça marche, c'était pas vrai, c'était pour faire mousser, alors quand ils veulent vous faire mousser, les animateurs, ils font des trucs comme ça, ils disent des choses qui sont pas vraies, et puis une autre fois, aussi, c'était dans une autre station, il y avait l'animateur, il faisait, c'était une émission où les auditeurs pouvaient téléphoner pour demander les chansons qu'ils voulaient, bon, alors, et puis, c'était, je ne sais plus si c'était le matin, ou l'après-midi, je ne le rappelle plus, je crois que c'était le matin, et d'ailleurs, cet animateur est venu m'aller à la maison, je l'avais imité, et tout, et je lui payais même à manger au restaurant, parce qu'il n'était pas très bien payé, c'était une petite station, vous savez, privée, en fait, quand même, bon, il y avait des gens importants qui étaient passés, le maire de Toulouse était passé, des gens connus, des chanteurs connus étaient passés, tout ça, et ce matin-là, c'était une émission pour les auditeurs, et alors les auditeurs devaient téléphoner pour demander le disque qu'ils voulaient, et puis ils commencent à dire, voilà, telle personne a demandé tel disque, telle personne a demandé, c'est tout à fait au début de l'émission, mais personne n'avait téléphoné, c'était pas vrai, et j'ai dit, mais c'est pas vrai, personne a téléphoné, alors je dis, ah oui, t'amorces la pompe, c'est pour ça, alors quand les gens, ils entendent que les gens appellent, ils appellent, parce que ça fait boule de neige, en fait, au début, personne n'avait appelé, ils disaient que les gens n'avaient appelé, c'était pas vrai, voilà, voilà le showbiz, voilà le milieu dans lequel j'avais mis les pieds, alors, bon, moi, je dois vous dire que je faisais tout pour pas faire comme eux, quoi, c'est-à-dire que quelquefois, dans l'émission, je faisais l'idiot, carrément, parce qu'une fois, bon, l'animateur m'invite, et puis, moi, j'ai dit, non, non, je ne vais pas faire l'émission à la radio, je n'ai pas vu d'aller à la radio, il venait avec un copien à lui qui travaillait à la radio, d'ailleurs, il ne s'entendait pas très bien, à un moment donné, ils se sont fâchés, ils ne voulaient plus se voir, alors, c'est ça le showbiz, par de là, ils se font la vis, ils se font des copains, par derrière, ils se font des coups de couteau, et alors, moi, je, il était venu à la maison, et tout, il me dit, il faut absolument que tu fasses une émission avec lui, et je ne voulais pas la faire, cette émission, mais c'est qu'il a insisté, il a insisté, il revenait toujours à la chasse, il faut absolument, après, j'ai compris pourquoi, vous savez pourquoi, après, je l'ai compris plus tard, parce qu'il voulait vendre mes CD, pour se faire des sous, et si je ne passais pas à la radio, évidemment, ça ne faisait pas de la promotion pour les CD, je n'avais pas compris ça, au début, j'ai compris après, mais, parce qu'après, il m'a demandé les CD, et évidemment, il était content si les gens achetaient mes CD, je n'en ai pas vendu beaucoup, je ne sais pas, non, non, ce n'est pas devenu riche avec ça, et puis, en plus, il ne m'a jamais rendu mes CD, donc, j'ai perdu beaucoup, pas beaucoup d'argent, mais un peu, et, parce que souvent, après, moi, quand j'ai chanté dans les rues, je les ai distribués gratuits mes CD, et même, les gens qui mettaient des sous, une fois, je les ai donnés à une cochante, et là, je lui ai tout donné, je faisais ça pour tester, en fait, pas pour avoir, quelquefois, j'ai gardé les sous, parce que ça fait que je dépassais pour faire mes CD, pour faire les pochettes, et tout ça, à un côté de l'argent, mais je ne gagnais pas, j'ai perdu de l'argent, je n'ai pas gagné en faisant la chanson, j'en ai perdu de l'argent, je faisais ça pour ce que je voulais, entrer en contact avec les gens, je me dis, peut-être qu'après, je pourrais parler de Dieu, on ne sait jamais, voilà, c'était ça, le sens de ma démarche, mais, alors, il insistait tellement, ce monsieur, qu'un jour, j'ai dit, bon, je viens, je lui ai dit, mais à une condition, je prends une caméra avec moi, et je filme, bon, il m'a dit, je suis d'accord, alors, j'ai amené ma caméra, et dans le studio, j'ai filmé, c'est pour ça que dans cette émission, si vous l'avez vu, je fais l'idiot pendant toute l'émission, parce que je ne sentais pas d'être sérieux, avec un escroc, avec un gars qui n'était pas sérieux du tout, parce que ce gars, dans la vie, dans l'émission, vous devez dire, ouais, il n'est pas gentil, il est l'animateur, tout ça, je suis choqué, moi, ce qui me choquait, c'est comment il était dans la vie de tous les jours, ce monsieur, parce qu'il s'était sexe et compagnie, après, dans les conversations, ça ne parlait que de ça, que de coucherie, et ceci, ça, ce gars était porté là-dessus, alors, quand on ne connaît pas les gens, bien sûr, moi, j'arrive, je fais l'idiot dans l'émission, je me moque complètement, je disais n'importe quoi dans l'émission, je faisais exprès, n'est-ce pas, de dire n'importe quoi, parce que ce monsieur, je ne le sentais pas du tout, et je n'avais pas envie de venir dans l'émission, je me suis dit, si après ça, il me réinvite, et bien, beau jour, mais ce qui m'a réinvité, c'est que j'y suis repassé dans l'émission, c'était bon, alors, et, puis après, une autre fois aussi, je, il y avait, alors, il y avait le chef de la station, le chef de la station, il écoutait les émissions, et une fois, j'ai été le voir, tout ça, et il me disait, alors, il disait, quelqu'un, il est beau, il est beau, enfin, c'est de manière eromique, il disait ça, il pensait que j'étais bon, il voyait les idiotiques que je disais, et le patron de la radio, bon, j'ai été le voir un jour, et j'ai essayé, je ne voulais pas me passer, je le provoquais exprès, quoi, j'y allais avec l'animateur qui était dans ses petits souliers, un autre animateur, celui qui était de manger à la maison, il était dans ses petits souliers, quand il m'amenait quelque part, il tremblait, il se demandait, qu'est-ce que j'allais faire, et, j'avais le chef de la station, je lui ai dit, vous ne voulez pas me passer, il m'avait, il m'avait dit, ouais, mais pas trop souvent, il me dit, il me dit, une fois par semaine, allez, bon, j'ai dit, d'accord, moi, j'étais content, une fois par semaine, j'allais passer à la radio, alors, et puis, bon, et puis, un jour, il y a eu, il y a eu un jeune animateur de radio, de nouveau, qui était arrivé dans la station, et qui faisait des émissions, et puis, le copain de l'autre, qui avait insisté pour m'inviter, il avait une femme, qui m'aimait, apparemment, qui m'aimait beaucoup, bon, elle trouvait que c'était bien, mes chansons, tout ça, alors, ils ont fait un truc, c'est vrai, c'était un peu spéciaux, ces choses-là, et alors, comme c'était des gens qui devaient téléphoner pour demander des disques, moi, j'avais fait un arrangement avec le patron de la station, ils me disaient, une fois par semaine, pas plus, ils me disaient, et puis, voilà que la femme de cet animateur, téléphone et dit, je veux Serge Lavi, je veux Serge Lavi, elle n'arrêtait pas, toute la journée, elle demandait Serge Lavi, alors, l'animateur, lui, qui était jeune, qui n'était pas au courant de l'arrangement que j'avais fait avec le patron, il m'a passé plein de fois dans la journée, on n'entendait que moi, une fois, ma femme et ma fille se sont promenés à Toulouse, il y avait un gars qui avait sa radio, qui c'était qu'elles entendaient, c'était moi, moi, j'ai entendu ça, j'ai dit, maman, catastrophe, quand le patron va savoir ça, je vais être mal, alors, le patron, je suppose qu'il a cru au début que c'était moi qui avais dit qu'on me passe, alors, qu'est-ce que, alors, bien sûr, le patron, après, il ne voulait plus me passer, cette femme m'a grillé dans cette station de radio, parce qu'elle a fait n'importe quoi, moi, je n'étais pas vraiment content, comme on passe toute la journée, j'étais condamné d'un côté, puis de l'autre, je n'étais pas, je lui ai dit, le patron dans la radio, il va être fou, il ne va pas être content, parce que je n'entends que moi, en plus, bon, on ne peut pas dire que pour eux, c'était ce qu'il y avait de mieux dans la chanson, mais bon, ça, c'était, voilà, c'était une aventure, il m'est arrivé dans cette station de radio, je vous dis au revoir, et je vais vous raconter notre histoire un peu plus tard, bye-bye, que Dieu vous bénisse, ciao.